Donc on va maintenant poursuivre, après un hommage de deux morceaux à Maurice André, nous allons faire un hommage à Bill Coleman. Bill Coleman était un grand jazzman, né en 1904 à Paris, dans le Kentucky. Et ce brave homme aimait tellement la France qu'il a passé beaucoup trop de temps en France pour que son talent soit internationalement reconnu. Et même aux Etats-Unis, on ne le met pas au niveau où on devrait. Parce qu'après Armstrong, c'est lui qui a amené un jeu plus legato, plus fluide. Et donc il a amené sa pierre à l'édifice. Donc Bill Coleman, qui a fini Gersois, comme moi, c'est la seule comparaison, merci, il y a quelques Gersois là. Et donc on va lui rendre hommage avec deux morceaux qu'il jouait habituellement. Donc on va commencer par Saint-James Infirmerie, qui disait Saint-James Infirmerie Blues. Ce n'était pas du tout un blues, c'était une balade en mineur, qui est très ancienne en fait. C'est un air anglais du 18e siècle. Le titre original était The Unfortunate Wreck. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. En fait, c'est un monsieur qui était atteint de maladies inavouables. Bon, Saint-James Infirmerie, on reste quand même dans le domaine médical. Alors il y a eu pas mal de versions, et notamment une version par Bill Coleman de 1952, que je vous recommande. Mais c'est un morceau toujours joué, Winton Marsalis le joue, Trombone Shorty le joue, ça reste un morceau actuel. Le deuxième morceau qu'on a choisi, c'est parce que ça m'évoque lorsque j'ai joué avec Bill Coleman en 1980. Il jouait The Preacher, qui a été composé par un art bopper, bon, je vous expliquerai si ça vous intéresse, qui s'appelle Horace Silver. Et il a bâti The Preacher sur les harmonies d'un vieux gospel, je ne me souviens plus du nom, mais d'un vieux gospel de 1925. Et l'enregistrement a été réalisé en 1955 par Horace Silver avec Kenny Dorham à la trompette, qu'on leur recommande aussi beaucoup, Hank Mowbley au saxophone, Doug Watkins à la basse et Art Blackie à la batterie. et l'enregistrement à la batterie. Et l'enregistrement à la batterie. Et l'enregistrement à la batterie. C'est parti. 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 C'est parti.